Sous-titrage ST' 501 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 Jésus 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 Luis Jésus il a plu aujourd'hui on ne pouvait pas sortir ok bon sans plus tard nous allons commencer parce que le temps est déjà avancé la dernière fois avant nous commencer par le chant bien le thème on n'a pas commencé par le thème et on a commencé par le chant vous avez oublié vous aussi comment on peut oublier vite comme ça est-ce que vous vous souvenez un peu du chant ah d'accord moi je me souviens donc je vais vous rappeler garde moi au seigneur auprès de toi garde moi au seigneur auprès de toi je dois demeurer en toi et toi demeurer en moi garde moi au seigneur auprès de toi je dois être fondé en toi pour avoir de bonnes racines garde moi au seigneur auprès de toi seigneur auprès de toi ou la main il est plus spirituel que qui m'aime t'es plus spirituel que moi les gens on ne le comprend pas quoi toi un enfant comme ça y est comme ça là quoi ça me fait mal même vraiment les gens qui n'ont même pas vu le frère Zach c'est eux ils vont venir faire les réponses sur les gens vraiment quoi moi je ne peux pas comprendre hein vraiment les enfants de maintenant là quoi je ne sais pas parce que toi lui l'abîme je ne sais pas tu as venu voir moi moi tu en veux pas vraiment 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 je ne sais pas soyez béni ah frère sois béni vraiment sois béni sois béni y a quoi ce matin là attends il va m'asseoir d'abord même ah ah c'est que j'ai vu là si tu t'as sois pas c'est pas bon moi tu suis y a quoi tu t'as aidé ce matin les frères là les frères qui ont cru il y a à peine 5 ans moi je suis ton grand frère ton aîné dans la foule moi j'ai 15 ans de converse tant qu'Avely me dit que moi je n'ai pas de base tu ne connais pas les fondements de la vie chrétienne il ne connaît pas le frère ça c'est parce qu'il n'a pas eu de transport hein sinon quand il est mort là on devrait partir là-bas aussi dis-vous qu'est-ce que le frère dit il n'a pas raison il n'a pas raison comment ? comment il n'a pas raison toi aussi comment tu me dis ça ? tu es plus vieux pour me dire comme ça ça toi on me dit ça c'est ce qui me fait mal tu es plus vieux pour me dire comme ça ça toi on me dit ça c'est que un enfant c'est que les enfants ils ne connaissent plus le droit des naissins parce que le type je ne sais pas je lui ai dit que mon coeur avec méditation il y a poussière dessus à cause de ça il va se permettre de me parler comme ça mon ami Zagotapayou là il sait ça ça c'est vrai on a prêché l'évangile on a prêché partout les gens n'ont pas cru je ne sais pas si les gens ne veulent pas dire la vie à Jésus bon de faire quoi ? mais malgré ça là deux personnes dedans ils ont fait l'erre de pensance mais bon si je ne veux pas je ne sais pas de ma faute est-ce que c'est de ma faute ? c'est un béni est-ce que j'ai nous en retard ? c'est à cause des embouteillages ? vraiment vous êtes très très en retard vraiment la répétition là on va mettre un peu de côté et de nous ce frère-ci il est arrivé irrité mais il a quoi ? on dirait il y a quelqu'un qui l'a offensé sur la route là-bas c'est lui là qui va m'aider lui c'est lui regardez lui c'est les enfants comme ça c'est lui qui va m'aider moi il n'ai pas de base lui un enfant comme ça enfin aussi comment tu peux parler ainsi un si grand pasteur lui un grand pasteur comme moi je dis c'est toi qui parle comme ça mon grand frère à ce pasteur là toi aussi il faut lui parler les enfants ils respectent les enfants non sœur ne vous emportez pas comme ça ne jugez pas directement le frère et moi nous étions en train de nous entretenir et le frère me dit que ça fait un an six mois trois jours qu'il n'a pas ouvert son cadre de méditation ça fait plus d'un an qu'il n'a pas prié c'est quand il est à l'assemblée ça fait plus d'un an qu'il n'a pas ouvert la bible frère son cadre de méditation lui-même a dit qu'il est plein de poussière je lui ai simplement dit que il a juste perdu le fondement de la vie chrétienne voilà le frère s'est emporté si toi tu connais pas le frère Zach nous on a vu le frère Zach quand l'oeuvre est né là c'est quoi toi tu appelles fondement l'oeuvre là c'est né le frère Zach c'est ça qui est fondement c'est quoi toi tu appelles fondement non frère je vais t'expliquer quelque chose connaître le frère Zach avoir vu le frère Zach n'est pas signe que tu es un disciple dis moi c'est quoi voilà c'est pas là qu'on a commencé fondement là je vais t'expliquer terre à terre ce qu'on appelle fondement c'est ce qu'on appelle les prérequis pour être un disciple par exemple pratiquer quotidiennement les 16 routines lire la bible méditer faire beaucoup d'autres choses et puis c'est pas ça seulement il faut être dans un cadre spirituel bien garni en plus de ton faisant des disciples à qui tu rendras compte quotidiennement de tes actes et tes actions tu as aussi tes amis mais moi je t'appelle c'est mon ami mais qu'est-ce que je t'appelle ta porte c'est ça moi par exemple j'ai cet ami celui-ci c'est un frère qui m'a beaucoup aidé dans la marche avec le Seigneur c'est quelqu'un qui m'a aidé quand j'avais des difficultés j'allais voir mon fils et je venais voir mon ami et il me donnait certains conseils qui m'ont aidé jusqu'à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui n'est-ce pas cher ami oui en tout cas mon ami tu as parfaitement raison ce frère-ci n'a pas bien compris ce que tu voulais lui expliquer en réalité il faut avoir un environnement spirituel sain très sain même parce que dans notre génération les amis que nous nous choisissons sont souvent une paix pour nous parce que cet ami qui m'a dit que je suis une bénédiction pour lui est en fait aussi une bénédiction pour moi parce qu'il me dit à chaque moment frère prie et je me mets à prier je me mets à méditer en plus des conseils de mon faisant des disciples et cela m'a fait grandir très vite dans la foi et c'est la même chose aussi pour lui c'est ce qu'il essaie d'expliquer ah frère ce qu'il a dit là c'est vrai nous trois nous sommes très soudés nous sommes des ailes l'une pour l'autre ton ami Zabet Tapayou moi-même il ne lui fait pas confiance ah c'est donc frère ce qu'on a dit t'a offensé s'il te plaît donne nous pardonner et que cette paille soit tournée quand ton ami a parlé vraiment c'est comme si ils ont mis l'eau sur mon coeur c'est descendu comme ça sinon j'étais pas content mais c'est quand on est un peu vieux là il y a les choses tu vois les enfants vous êtes là à l'école il y a des choses vous comprenez bien qu'est-ce que c'est comme ça là ton mec gros gros français c'est comme si je me disais de m'insulté c'est sûr que si j'avais dit ça comme ça tôt là on n'aurait pas venu faire un tapage ici tu vois non vraiment pardonne-moi vraiment sois béni merci beaucoup en tout cas merci beaucoup merci beaucoup je te bénisse et en tout cas nous aussi on a bien compris maintenant là nous te voyons comme un grand pasteur vrai pour de vrai parce que nous savons que tu as une nouvelle base mais ils vont le cahier ou qu'il y a poussière dessus la vague de toi et tu vas reprendre ok ben la répétition le train est déjà parti mais il y a un merveilleux chien qui parle de tout ça hé tu peux nous rappeler ce chien là oui oui c'est le chant qu'on dit on dit prie agit jour après jour sans broncher suis ton sauveur avec amour sois fidèle obéissant et le maître rendra ton travail puissant prie agit et le maître rendra ton travail puissant travaille médite et le maître rendra ton travail puissant jeune donne adieu et le maître rendra ton travail puissant fraîche bâti et le maître rendra ton travail puissant lis la vive médite et le maître rendra ton travail puissant prie agit jour après jour sans broncher suis ton sauveur avec amour sois fidèle obéissant et le maître rendra ton travail puissant m gélot ancien tout le monde est concentré ça te dis moi concentré comme ça ah bon parce que te voyais tout sourire seulement ah bon dis moi mais il y a des choses tu me dis pas mon ami Ah bon, tant que là, tu t'amuses. Tu t'amuses pour rester là seulement. Tu me vois comme ça là. Tu me vois arriver comme ça là. La caillou, on va. Mon ami, attends, dis-moi, dis-moi. Quand t'as mis ton pied sur le caillou quoi? Le pied sur le caillou, frère. Est-ce que ton frère est ici, c'est? Frère, après, on va aller parler du frère est ici. Attends, on peut ça en direct. Tu t'amuses? Là, c'est pas bon, c'est pas comme ça, on nous enseigne. Mais attends, tu te prends de quoi? La fidélité, là, c'est quoi? C'est quoi la finalité? C'est marier. C'est pour se marier, il faut rester là, il faut mettre un pied sur le caillou. C'est à la fois qu'on mène sur les agneaux, là. Non, c'est pas ce qu'on nous enseigne, c'est pas ce qu'on nous enseigne, c'est pas ça. Attends, on va aller prendre une question à la maison, allons là, on va prendre ça. J'ai dit, dis-moi ma soeur, est-ce que tu as le livre, là, de l'intercession, et puis, tu sais coûte que coûte, là. C'est quel livre, ça? Toi, tes amis, ils jouent du choix de ton conjoint. Toi, c'est là de l'intercession, tu me dis. Hein? De toutes les façons, il y a les gens qui sont là pour intercéder, pour leur qu'on m'intercède. Nous, on avance, ma chérie. J'ai dit, est-ce que ton fils a libéré pour lire ce livre, là? J'ai mon agent, j'achète mon livre. Je lis. Il a fait ce livre, là? Je dis, ton nom de ministère nous a toujours enseigné qu'en fond, de lire un livre, c'est le faisant des disciples qui recommande à son disciple le livre qu'il doit lire. Quand je vais finir de lire, je vais aller lui expliquer. Si ton livre, c'est bon, je vais revenir dessus, hein? Mais oh, moi-même, là, ce livre, là, c'est ce que je lis. Faisant m'a pas libéré, mais c'est ce qu'il y a à la mode. Il y a tellement de bonnes choses dedans. Ah, on lit aussi. On se marie, vous te laissez, hein? Tu vas te marier aussi, tu veux prier seulement. J'ai dit, mais vous le tournez, hein? Attends, hein, on t'entend, tu vas pas aux enseignements, hein? Les mercredis, là, tu vas pas aux enseignements. Quand on va, là, la partie la plus importante, là, toi, tu ne vois pas, hein, fiançailles. Chaque mercredi, la fiançaille, il y a au moins deux fiançailles. C'est une en six. Le mercredi passé, six. Je dis, il y a des personnes qui viennent aux enseignements, là. Ceux qu'on enseigne, ça les intéresse pas, hein? Hé, 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 pardon, faut plus continuer. De façon pratique. J'ai un frère au quartier, là. Il vient pas à l'enseignement, hein? Quand je viens, j'arrive au quartier, je m'attends lui de donner mon cahier d'enseignement pour se mettre à jour. Il dit, hé, 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 pardon, ils ont présenté qui? Voilà! Qui? T'as vu? Je dis, restez là, hein? Moi, monsieur, tu vas gentil. Oui, monsieur, tu vas gentil. Depuis quand t'as présenté. Tu m'as même pas dit, je vais le dormir pour que des fleurs. Est-ce qu'on a à la maison de me présenter là-bas pour que tout le monde sache que je suis faimissée? Oui, oui, oui. Laissez! Ah, elle dit. Je vais laisser, ma chérie, de toute façon, je suis fiancée. Ah, vraiment? Hé, c'est vrai, d'ailleurs, toi, mais tu m'as expliqué ça. Mais on va confirmer ça après. Mais je te vois, il dit, je vais vous dire ça en même temps. Vas-y, ma chérie. Hé, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Hé, c'est vrai. Hé, c'est vrai. Tu sais quoi? Dimash, quand on fait l'adoration, il y a un vrai, un grand détail, clair, et lancé comme ça. J'ai dit, les critères que j'ai mis dans mon cahier, c'est ça. Et puis, quand on finit là, il vient me saluer. En même temps, je sens que c'est la porte que le Seigneur le veut. Tu dis, ma copie. Je vais vous dire. Tu sais comment j'ai su que c'est lui quand il me salue mon cœur et débattre, ça fait que vous vous louez. Donc, on reste là. Il faut prier. Abou, Abou. Vous me donnez d'un. Ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné. Bon, nous le savons, mais c'est ça. Je dis, nous, les vieilles converties comme ça, toi, tu vas nous apprendre quoi. Ce sont les vieilles mamides qui font les bonnes choses. Je crois que parfaite, c'est ça. Vieilles converties, mais mauvais fondement. Ah! Ah, moi aussi. Je ne sais pas d'un peu bon. On sait, un vieille convertie pour dire qu'on est tous sur le mariage. Ce n'est pas comme ça quand on nous enseignait sur le mariage. Hum. Oui. Vous voulez que je vous explique? Ah. Veni, je veux vous montrer où est-ce que tu as laissé, ça, je l'ai voisiné là-bas. Ah. Je vais te l'attendre. Eh, vous, elle a répondu d'abord. Elle va vous montrer quelque chose. Elle a l'air chez-je pour venir. Attends. Bon arrivé. Merci. Soyez venu. On attend notre sœur-là. Elle a quelque chose à nous montrer. Ah bon, elle? Oui, oui. C'est quoi que tu dois vous montrer? Nous, on ne sait pas. On attend. Paraclue, paraclue. Vous venez d'où? On allait. On venait d'un mariage. J'ai aimé de un mariage. Donc, j'ai tenté les changer. Ah bon, mon amour. Vous venez d'où? Moi, c'est émane sur le mariage d'orée par les Français. Regardez. Ah, oui, sœur. Jeudi, jeudi, jeudi. Ah, c'est quoi? Ah, c'est moi, ça, ils ont donné ça en quelle année? C'est-à-dire qu'il n'était pas encore venu. Grâce à l'année passée, je n'ai jamais vu ça. On a vu un comédie, mais ça, l'Andrémo, il n'a jamais vu. Ah, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vu ça. Ça, là, c'est pas comme ça, on nous a dit. Tu crois que les sœurs, là, c'est bouteille de grâce, toi, là, tu fais les réservations. Et non, j'ai mis mon pied sur caillou. C'est pas comme ça. Donc, c'est pas ce qu'on vous enseigne. Vous êtes des frères, chacun en voit un, faisiez-le-disci. Mais toi, tu viens faisiez-le-disci, blesse-la. Est-ce que tu n'as pas un faisiez-disci? Toi, tu n'as pas un faisiez-disci. C'est pas celui où on va manger tous les jours là-bas. Mais quand tu vois, tu as vu le sœur, il y a les sœurs, mais vous voyez ce qu'ils sont là. Quand je la vois là, mon cœur se coupe, ça tombe dans mon ventre. Tu vois, tu me dis ça. Il va te comprendre. Et puis, toi, tu es ici, il est jeune. Il faut aller gérer les choses, hein. C'est pas comme ça. Mais c'est bon, là, hein. Tu es ici, tout ça, là, ça prend du temps, frère. Non, c'est pas ça. C'est parce que Dieu, tu sais, les choses que Dieu l'ont fait ça bien. C'est pas parce que voir te précipiter, c'est pas une course. Le mariage, là, c'est un marathon. C'est pas une course de vitesse. Il va voir ton fils de disciple. Tu dis qu'il a vraiment, papa, j'ai vu une sœur, là, quand je la vois, mes yeux s'illuminent comme la tour Eiffel. C'est comme ça, là. Il va, il va, vous allez gérer les choses. Il va le voir, le fils de la sœur, vraiment, à mon fils dit qu'il l'a vu. Qu'il a eu une vision. Et puis, vous, ils vont discuter les choses, si ça aboutit, ainsi de suite. C'est pas comme ça, là, tu l'as fait, non. Je mets mon pied sur le caillou. Faut mettre ça sur une montagne en même temps. C'est pas comme ça, on fait les choses. Et puis, vous, là, j'ai l'impression que, parce que ma belle histoire, vous montrez la vidéo, là. J'ai l'impression que c'est la même chose, n'est-ce pas ? C'est ça, non ? Mais on a compris. Elle m'a pas dit que, elle m'a pas parlé avec des mauvais fondements ici. Et puis, elle m'a pas bien expliqué après les fondements. Faut expliquer pourquoi on comprenne. C'est toi qui t'as dit aux gens mauvais fondements. Ouais, mauvais fondements. Pour nous expliquer ce que ça veut dire, on puisse comprendre. Un mauvais fondement. Tu vas te marier. Tu dis, parlons du domaine du mariage. Tu vas, tu t'élèves, tu commences à dire à tout le monde que tu es fiancé. On t'a... On t'a parti avec le frère, vous vous entendez, on va aller voir votre faiseur. Ça, c'est un mauvais fondement. On y est, ça. Vraiment, c'est que... Elle est en train d'expliquer là. C'est vrai qu'elle a du mal, mais en même temps, mon esprit, c'est pour comprendre. Voilà, tu comprends les choses bien, comme ça. C'est ça. Donc, maintenant, ton affaire de... Je sais pas quoi. Oui, 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 oui. Ça, même, je pense que c'est un rêve, même. Dans mes réveils. Réveillez-toi. Réveillez-vous, même. Réveillez-vous. Réveillez-vous. D'accord, j'ai compris. Donc, dans les veilles. Quand j'étais caillou, là-même, jette caillou, là. J'en aime, d'accord. Quand j'étais caillou, là, c'était une couleur blanc, noir, gros, bien. On a les vêtements, d'accord ? Non, c'est pas comme ça qu'on fait. On ne met pas son pied sur caillou. On n'est pas fiancé dans le noir. Puis maintenant, on voit ça à la lumière. Ce qui est conçu dans le noir, ça reste noir. Même dans la lumière, c'est noir encore. Donc, il ne faut pas les choses comme ça. C'est pas ce qu'on nous a. C'est pas le fondement du mariage. C'est pas ça. Elle m'a réveillé sa naissance en Dieu. On se marie pour servir Dieu. C'est pas pour, tu vois, un frère, que l'étail est lancé comme une girape. C'est pas ça. Non. J'espère que vous avez bien compris. Voilà. En cas, c'est comme ça. Je pense que mon ami a compris. Je vous invite quelque part. Parce que là, il faut que ça se fête. Quand les frères comprennent les choses comme ça, c'est toujours m'invite. Donc, je vous invite. On s'en va. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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